Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans Mon papa n'a beau être qu'un vendeur de tapis, de carpet comme dit Pépé pour se boquer Bah c'est un chouette papa Bon c'est vrai que des fois je voudrais bien que mon papa soit quelqu'un de différent Tiens ça me rappelle le jour où j'ai rencontré Christian Ouais bah salut ! Alors nouveau ça va ? Bah oui Tu habites la grande maison blanche juste à la sortie du village non ? Bah oui Moi j'habite la résidence près de chez toi, on n'a qu'à rentrer ensemble d'accord ? Bah oui Voilà c'est là Bon bah... à demain Dis et qu'est-ce qu'il fait ton père ? Bah... et le tien ? Le mien ? C'est entre toi et moi hein ? Et l'agent secret ? J'y crois pas ! Agent secret ? Crédit idiot ! Dis je pourrais le voir ? Pas facile, il voyage beaucoup Paris, Bruxelles, New York, Hong Kong Alors tu vois il est jamais à la maison Mais le tien il est quoi ? Le mien ? Euh... et ben... Astronaute ! Ouais c'est ça, il est astronaute ! Astronaute ! Pfff... Mars d'eau mince ! Tu vas me le présenter hein ? Dis hein ? Tu vas me le présenter ! Euh... pas facile, il est souvent là-haut Ouais mais pour le moment il est chez toi Je l'ai vu ce matin en passant Bah euh... oui mais euh... enfin de... Allez ou quoi ? Euh... bon... si tu tiens vraiment Wow ! Génial ! Demain en revenant de l'école, d'accord ? Bon bah d'accord Astronaute ! Où j'avais été pêcher ça ? J'aurais dit Fakir en tapis volant encore, j'aurais pu m'en tirer ! Mais là, j'étais dans une drôle de galère ! Bonjour Pépé ! Et ben gamin, on dirait que ça tourne pas rond, t'as un problème ? Non non, tout va très bien T'as plus confiance en ton vieux Pépé maintenant ? Hum ? Vas-y raconte ! Bah... voilà ! Sacré fin de doute, gamin ! Mais pourquoi tu lui as pas dit la vérité à Christian ? J'ai pas osé ! Tu vois ce qu'il aurait pensé si je lui avais dit que papa vendait des carpettes dans un grand magasin ? Oui, évidemment ! Face à un agent secret, ça tient pas la route ! Qu'est-ce qu'il va penser demain en venant voir papa ? Ah ! Parce qu'il va venir ici demain soir voir l'astronaute ! Papa, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi est-il comme ça ? Je sais pas, maman ? Mais si ! Allez gamin ! Vas-y, dis-lui ! Be beaucoup à la... Alors là, ça y était. Pépé, lui, me comprend toujours un peu. Pas comme maman. Cette fois, j'étais fichu. C'était le début de la fin des haricots. Vraiment la galère. Oh, Cédric ! Mais maman, je pouvais pas lui avouer que papa vendait des carpettes. Des tapis, pas des carpettes. Papa, tu as entendu ce qui arrive à cause de toi et de tes racontards ? À cause de moi. Ton père ne vend pas des carpettes, Cédric. Il vend des tapis. Et il n'y a aucune honte à ça. Oh, des carpettes, des tapis, c'est du pareil au même. Je sais que tu aurais voulu que j'épouse un architecte, un avocat ou un médecin. Seulement, voilà, j'ai épousé Robert. Et j'aime ce qu'il fait. Mets-toi bien ça dans la tête ! À force d'essayer de briser mon ménage, tu auras une drôle de surprise à jour. Qu'est-ce que j'ai compris ? Pas besoin de me faire un dessin. Cédric, tu m'accompagnes un bout de chemin. Où ça, pépé ? À l'hospice, gamin. Eh oui, à l'hospice. Arrête ton cinéma et assieds-toi, papa. Le dîner sera prêt dans dix minutes. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Côte d'agneau, pommes frites, épinards. Dis, pépé, et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je dois faire ? Arrange-toi avec ta mère. Même pépé me lâchait. J'étais abandonnée de tous. Désespérée et seule au monde. Et pourtant, j'avais pas encore touché le fond. Bonsoir, tout le monde. Bonne journée. Bonjour, chéri. Tu as pris ton courrier ? Oui, merci, ma chérie. Ouais. Une facture, pub, facture, rien de palpitant. J'ai l'impression qu'il fait un tantinet trop calme ici. S'il est arrivé une catastrophe, j'aimerais qu'on m'explique tout de suite. Une catastrophe ? Mais non, voyons. Papa a bien failli nous quitter définitivement, mais tout va bien. Allez, vas-y, gamin, explique. Le mal est fait, mais... Un miracle peut encore tout arranger, sait-on jamais. Cédric, mon garçon, si tu as des problèmes, tu sais que tu peux te confier à moi. Je suis ton père, après tout. Allez, Cédric, raconte à ton papa. Évidemment, papa, il n'a pas bien encaissé du tout, mon mensonge. Astronaute ? Mais pourquoi tu lui as pas dit que je vendais des tapis ? Il n'y a pas de honte à ça. Ben, j'ai pas osé. Entre un vendeur de carpettes et un agent secret, il y a un monde. De tapis, pas de carpettes. Ça devait arriver. Vous voyez où mènent vos bobards, espèce de vieux fou ? Au diable, les épinards. Mais où allez-vous ? À l'hospice. Mais qu'est-ce que j'ai dit encore ? Bon, bon, ça va. Il y a peut-être un moyen de remédier à la situation, non ? Mon papa est loin d'être bête, même s'il vend des carpettes. Mais franchement, je me demandais comment il allait s'y prendre. Pour moi, c'était mission impossible. Eh, Cédric ! On va chez toi ! Il sera là, ton père ! Ben, oui. Il sera là. Ben, Cédric ! Cédric ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Écoute, Christian, j'ai... J'ai quelque chose à te dire sur mon père. Il... Il est pas astronaute ? Non. Il vend des carpettes. Enfin, des tapis. Mais c'est pareil ! D'enfant, tout ça, c'est ta faute ! J'y peux rien, moi, si ton père à toi, il est agent secret et que le mien, il fait rien que vendre des carpettes. Des tapis, pas des carpettes ! Et puis, il n'y a pas de honte à ça, c'est beau un tapis ! D'accord, c'est fait pour marcher dessus, mais c'est beau. Cédric, écoute, tu sais, mon père... Eh ben, il est pas agent secret. Ah bon ? Mais il est quoi, alors ? Eh ben, j'ai pas de papa, moi. Alors, pour être comme tout le monde, je m'en suis inventé un qui serait jamais à la maison. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de l'agent secret qui court le monde comme à la télé. C'est un nom d'idiot. Et moi qui ai inventé cette histoire pour pas que tu te moques de moi. Tu diras rien aux copains, hein ? Tu me le jures. Promis, j'irai craché. Croix de bois, croix de fer. Pas un mot. Ah, salut, fiston. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'abandonne ma carrière d'astronaute pour me consacrer à la vente de tapis. On se verra plus souvent comme ça. C'est gentil, papa, mais fallait pas... J'ai tout avoué. Ah, ah bon. C'est formidable ce que vous avez fait pour Cédric, monsieur. J'aurais aimé avoir un part comme vous. Ça aurait été drôlement chouette. Bon, tu viens, Christian ? On va jouer dehors avant de faire nos devoirs. Ah, tu trouves que c'est formidable, toi ? N'empêche que j'ai l'air de quoi, moi, maintenant ? Vous voulez vraiment que je vous le dise ? S'il te plaît, papa. Cela dit, mon gendre, eh bien, pour une fois, vous m'avez étonné. Merci, beau-père. Dans le fond, c'est un peu grâce à nos mensonges que Christian et moi, on est devenus les meilleurs copains du monde. À moins que ce soit parce qu'on s'est dit toute la vérité. En tout cas, il a raison, Christian. Mon père, il est peut-être pas astronaute. Mais il est formidable. Ouais, le meilleur papa du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? J'aime pas les vacances. Je déteste les vacances. Je hais les vacances. Vu que tu pars en vacances demain, tu pourras aller lui dire au revoir. C'est mon idée, figure-toi. Mais j'attends d'être seule avec elle. Ben, justement, seule, elle ne va peut-être pas le rester longtemps, Christian. T'as pensé à ça ? Oh, mais je pars que dix jours. C'est long, dix jours. Tu connais Nicolas ? Il va en profiter. Et puis, il y a le grand Stéphane. Christian ne l'a jamais laissé indifférent. Oh, et j'ai oublié Jean-Sébastien. Depuis le temps qu'il rêve de l'emmener au cinéma, celui-là. Tu veux que je te dise ? Quand tu reviendras, ta place sera prise. Enfin, elle aura toujours ma sœur si tu te sens seule. Qu'est-ce que je lui dis à ta sœur ? Hé, Cédric, te fâche pas ! J'ai une solution, un truc du tonnerre pour écourter les vacances. Un jour ou deux maximum et les parents bouclent les valises pour rentrer à la maison. Mais c'est quoi ton truc ? Eh ben voilà. S'ils ont choisi la côte, c'est pour se faire bronzer. Alors voilà ce que tu vas faire. Ce Christian, quel copain tout de même ! Il est toujours là dans les coups durs. C'était malin son truc. Ça valait le coup d'essayer. N'empêche, Robert, je suis inquiète. Il n'y a pas de quoi, chérie. Ton père n'est pas handicapé et puis dix jours, c'est pas long. Et la cuisine ? Qui lui fera la cuisine ? Je me suis arrangé avec la voisine. Elle viendra lui faire à manger tous les jours. Et s'il lui arrivait quelque chose ? À son âge ? La voisine passera tous les soirs. S'il devait lui arriver quelque chose, nous serions prévenus aussitôt. Te fatigue pas, Marie-Rose. Laissez-moi seule et partez en vacances tranquille. J'ai bien compris que pour certains, je serai un boulet. Oh, vous ça va, n'en rajoutez pas. Ce serait bien votre genre. Abandonner chien, chat et grands-parents au bord de la route. Ah, ne me tentez pas, beau-père ! Ça suffit, vous deux ! Non ! Je veux pas aller en vacances. Je veux rester avec Pépé. Quoi ? Mais hier encore, tu me disais que... J'ai changé d'avis. Je veux rester avec Pépé. Je veux pas le laisser tout seul. Cédric, tu n'es pas sérieux ? Un instant, chérie. Et pourquoi pas ? S'il n'a pas envie de venir avec nous à Sable d'Or-les-Pins, c'est son droit. Ton papa se sentira moins seul, ils s'entendent si bien tous les deux. Et surtout... Et surtout... Il y a si longtemps que nous n'avons pas fait un voyage en amoureux. Rien que toi et moi. Ah oui, mais s'il arrivait quelque chose... La voisine, chérie, tu oublies la voisine. Bon, c'est d'accord. Ton geste me va droit au cœur. Se priver de vacances pour tenir compagnie à son pépé, c'est pas courant. Il y a beaucoup de vieux croulants comme moi qui paieraient cher pour avoir un petit fils comme toi. Cédric ! Cédric ! Jeanne ! Quoi entre Jeanne ? Elle est partie en vacances. Hein ? Mais elle m'a rien dit. Bah, tu lui as rien demandé non plus. Papa ! Maman ! J'ai changé d'avis, je pars avec vous. Bon, bah... Moi, j'y vais. Euh... Pépé... Te fatigue pas, gamin. J'ai compris. C'est pas pour moi que t'es restée. C'est pour ta petite vietnamienne. Hein ? Eh ben, merci. Elle est pas vietnamienne. Elle est chinoise. Oh ! Va ouvrir, parasite ingrat. C'est sûrement la voisine. Bonjour, Cédric. Je viens pour... Vous pouvez rentrer chez vous. Je vais me débrouiller tout seul. Et ton grand-père ? Je m'en occupe. Si vous avez besoin de quelque chose... Oui, je vous appellerai. Promis ? Promis. Promis. Eh oh, gamin, t'es sûre que... J'ai mal agi. Je veux me faire pardonner. Voilà. Ainsi, tu es bien protégée. Merci, chérie. Bonjour, monsieur Dupont. Je vous ai reconnu avec ma maman. On passe les vacances ici. Oh, il est où, Cédric ? Tout le monde était parti. Papa, maman, la plupart de mes copains et... et Chen. Oh, Chen. J'aurais dû être complètement déprimée. Et pourtant, les quelques jours passés avec Pépé furent de super vacances. Au ciné, on avait la salle pour nous tous seuls. C'était la baignade ou bien autre chose. Pépé savait toujours ce qui me ferait plaisir au moment où ça me ferait plaisir. Bref, on passait des super vacances. Le soir, il n'y avait personne pour nous envoyer au lit. Avec Pépé, c'était chouette. Mais Chen me manquait un peu. Le pire, c'était de savoir que je lui manquais moi aussi. La pauvre. Coucou, c'est nous. Coucou. Ah bon ? Déjà, mais on vous attendait pas avant plusieurs jours. Attends de voir Robert, tu vas comprendre. Eh ben, grillé comme un hamburger. La voisine n'est pas venue ? Si, dès le premier jour, mais Cédric l'a remballé. Nom de nom ! Poupée, enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai pardonné tout de suite de n'être resté que pour sa chinoise, mais il avait déjà pris goût à la cuisine. Attends ! Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Quel idiot ! Mais quel idiot, ce Christian ! J'avais complètement oublié son truc ! Son fameux truc ! Remplacer la crème solaire par du dentifrice. Ah ça, sûr que ça a bien marché. Les vacances de papa et maman étaient fichues. Et pour rien, puisque j'étais pas partie avec eux. Tout ce que j'avais gagné, c'était des remords. Et papa et maman, des coups de soleil. Ils avaient mal partout. Surtout papa. Oui, oh, oh. Mais enfin, il faut être fou pour aller s'exposer comme ça, en plein soleil, sans crème de protection. Mais on en a mis, docteur. J'avais emporté un tube tout neuf. Regardez, le voilà. Eh ben, ça devait pas être de la bonne qualité. Tiens, c'est pour toi, de la part de ton ami Chen. Chen ? Bonjour, Cédric. Il fait très beau ici. L'eau est bonne. Dommage que tu n'aies pas pu venir. Chen. Chen était aussi en vacances là-bas ? Oui. Et elle y est encore. Elle y passe toutes les vacances avec sa maman. Je veux y aller aussi. Il faut qu'on y aille. Tout de suite. Papa. Mais... Ah non, pas question. Les vacances, pour vous, c'est fini. Vous êtes brûlés. Il vous faut de l'eau, de l'ombre et surtout plus de soleil. Ça, c'était un sacré coup. Bon, j'aime pas les vacances, mais... Avec Chen, ça aurait pas été pareil. J'aurais passé mes journées au soleil avec elle. Oh, voir Chen en maillot sur la plage. Construire un château géant avec elle. La sauver si elle se noyait. Je suis sûre qu'avec elle, les vacances, j'aurais adoré. Bon sang ! Dire que j'ai été à deux doigts de vivre tout ça. Qu'on aurait pu passer les vacances ensemble au même endroit. Un hasard dingue ! Mais, le hasard, ça n'existe pas. C'est Chen. Un, elle s'est débrouillée pour savoir où on allait en vacances. Deux, pour savoir quand on partait. Trois, elle y est allée elle aussi. Tout ça pour passer l'été avec moi. Oh, j'aurais dû m'en douter. Chen, c'est vraiment la plus adorable. La prochaine fois, je m'occupe de rien. Je la laisse, elle, toute organisée. Et c'est sûr qu'on passera toutes les vacances ensemble. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme dit Christian, dans la vie, il faut savoir rester dans le coup Mouais Bien sûr, entre Chen et moi, c'est pour toujours N'empêche, j'ai intérêt à pas me laisser dépasser Parce que les autres, ils n'attendent que ça Surtout Nicolas À toi Chen Salut les filles Comme tu es bronzé, Nicolas Je suis allé passer une semaine à Ibiza avec mon père Alors toute la journée à surfer sur la vague, forcément Mais sur la vague... Non mais vous avez vu comme elle le regarde ? Je sais pas pourquoi Mais un type bronzé, ça plaît toujours aux filles C'est comme à la télé hier soir Mais tu vas pas encore nous casser les pieds avec ta télé, toi ? Qu'est-ce qu'il y avait hier soir à la télé ? Un film avec James Bond Il était tout bronzé et toutes les filles tombaient amoureuses de lui Et comment on fait pour devenir bronzé ? Faut se coucher tout nu sur un torchon au soleil Et se tourner une fois sur le dos, une fois sur le ventre Comme on cuit un steak au barbecue ? Ouais, c'est un peu ça Ouais, ça dure longtemps ? Non, trois minutes Je parle pas du steak, idiot De lui Alors ça dépend du soleil Pour lui, faudrait bien compter six mois Parce qu'ici, du soleil, y'en a moins qu'à Ibiza Quel traître, ce Nicolas Utilisez un moyen aussi déloyal pour séduire Jane La situation était grave Christian avait été catégorique Tu comprends, ce qu'elles aiment les filles C'est le détail qui rend un type cool Qu'est-ce que t'en sais toi, banane ? Moi, ce que j'en dis N'empêche N'empêche quoi ? Faut savoir s'y prendre avec les filles, mon vieux Trouver le truc Tiens, mon frère, il s'est fait percer L'oreille Puis il s'est fait mettre une boucle d'oreille Eh ben, faut voir les filles, hein ? C'est un truc de filles, les boucles d'oreilles Faut te tenir au courant, vieux À l'école, t'as pas remarqué, le grand Stéphane ? Et puis à la télé, je te dis pas Tous les chanteurs, ils ont des trucs comme ça On appelle ça le piercing À plus, vieux ! Maman ! Maman ! Non, non, non et non, Cédric Mais il y en a tout plein qui le font à l'école N'exagère pas, un ou deux tout au plus Tu veux pas ? Non Tu veux pas ? Non Bon, eh ben quand je serai grand, je m'en mettrai partout Partout, partout C'est ça Mais en attendant, tu resteras comme tu es Un point, c'est tout Oh, Didiou ! Les grands peuvent pas comprendre Alors forcément, ils sont largués Il y a un comble, Pépé a voulu se mêler de la partie Ça, je l'ai appris bien plus tard Qu'est-ce qu'il a, le gamin ? Il veut se faire percer l'oreille pour y mettre un anneau Quoi ? Oui, c'est la nouvelle mode Tant du côté des garçons que du côté des filles On appelle ça le piercing Et c'est quoi le pe... Le piercing Ça consiste à se faire percer la peau Pour y accrocher n'importe quoi Des anneaux, des chaînettes, des médailles, des broches Ou même des épingles à nourrice Mais se faire percer où ? Et n'importe où Les lèvres, par exemple Ou les oreilles, les joues Mais aussi les narines Voir le nombril C'est pas vrai ! Si, si Et il veut faire ça, le gamin ? Dans une oreille Mais lui montrer, moi Papa, où est-ce que tu vas ? Crélon de nom, il a besoin d'une leçon Papa, tu sais bien que j'ai horreur qu'on farfouille dans les tiroirs de ma commode Écoute, papa Tu sais bien... Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh ! Comme tu es beau Ça te va bien comme ça Bonjour tout le monde Bonjour chéri Tout va bien Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça n'est rien chéri C'est Cédric qui veut s'adonner à la mode du piercing Alors papa s'est mis en tête de lui montrer le ridicule de la situation Alors là, si Cédric ne comprend pas, il ne le comprendra jamais Attention, le voilà qui revient Je suis curieux de voir sa réaction Ben ça, c'est la meilleure Alors lui, il peut et moi, je ne peux pas Cédric, enfin ! Ne me dis pas que tu penses un seul instant ressembler à ce personnage grotesque Personnage grotesque ? De surcroît couvert de breloques ridicules Ce sont mes bijoux dont tu parles, Robert Ben enfin, si je lui dis ça, c'est pour son bien Vous en ficherez, moi, du personnage grotesque Ces bijoux, je les tiens de maman Je lui avais bien dit à ta mère de ne pas donner sa fille à un vendeur de carpets De tapis, vieux fou ! Robert ! Allez, c'est ça, dites-le que je suis un vieux fou ! Justement, ça me démangeait, figurez-vous Et je ne sais vraiment pas ce qui me retient de vouloir répéter Vous savez ce qu'il vous dit, le vieux fou ? Papa ! Ah mais tu l'as entendu, hein ? Tu l'as entendu ? Robert, je t'en prie Alors, t'as toujours envie de te faire percer les oreilles ? Non, maintenant j'aurais plutôt tendance à vouloir les boucher C'était l'impasse Pourtant, il fallait bien que je trouve un moyen d'enfoncer cette truffe de Nicolas Ça faisait des jours que je cherchais un truc Et rien J'étais tellement déprimée que j'osais même plus m'approcher de Chen Vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu à la télé ? Oh non, tu vas pas recommencer, hein ? Oh, moi je dis ça, je dis rien N'empêche, j'aurais pu intéresser Cédric Pourquoi ? Parce que c'est un type qui emballe une fille en même pas une minute Comment il a fait ? Toi tu fais la fille Moi je fais le garçon Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait que c'est une canette pleine Le type, il tient une canette de tonique soda au début du film Ah ouais, tonique soda, des comme moi, il n'y en a pas Dis donc, elle est plutôt beurk-beurk, cette canette Tu veux que je t'explique, oui ou non ? Bon, amène-toi Stop ! T'il vous plaît, toi Il a bavé plein mes lunettes Ça a marché ? Tu parles plutôt deux fois qu'une, fallait voir Mars, deux mars, il y a Chen qui vient par ici Oh, Chen, mais je... Pour le soda, c'est râpé Mais un chewing-gum, ça devrait faire l'affaire Chen arrivait Chen que j'évitais depuis des jours J'étais coincée le dos au mur Je pouvais plus me dérober, c'était trop tard Il fallait absolument réagir Salut, Chen Salut, les garçons Ma petite Chen, tu sais que... Ben, les choses s'étaient pas passées comme prévues Et je crois même que j'avais frisé la catastrophe Mais le résultat était inespéré, miraculeux Ça fait du bien de rigoler ensemble, n'est-ce pas, Cédric ? Tu sais, comme je ne te voyais plus ces jours-ci J'ai cru à un moment que tu étais fâchée Non, moi ? Pas possible Moi, fâchée ? Enfin, Chen, c'est complètement dingue Comment t'as pu croire une chose pareille ? C'est insensé Pas besoin de se faire griller comme un steak trop cuit Ou bien de se coller un anneau dans le nez Comme le taureau du père Amédée Il a bien raison, mon pépé Il me dit toujours que le secret pour séduire les filles C'est de savoir les faire rire Ben, c'est ce que j'ai fait avec Chen Et ça a drôlement bien marché Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Cédric Salut, Cédric Alors, gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans C'est fou tout ce que l'amour peut vous pousser à faire Pourtant, les leçons, les devoirs, l'école Jamais je n'aurais prévu tout ça Quand le mois dernier... Salut ! À demain, les copains C'est bon, hein ? Bien sûr, il fait beau N'empêche que j'en connais un qui va rentrer chez lui et faire des réussites T'as pas envie de jouer ? Tu rigoles, quand tes parents vont voir ton bulletin, tu seras sans doute privé de sortie un bon bout de temps Et même mis à l'eau et au pain sec Mais non, voyons, c'est pas la première fois Rappelle-toi le mois dernier Papa ! Papa ! Papa, tu veux voir mon bulletin ? Plus tard, fiston, plus tard Oh ! Et toi, maman ? Ce soir, Cédric, après le dîner Alors, je peux aller jouer ? Ça, alors ! Personne ne veut voir le bulletin du petit ? Voyons, papa, tu connais Cédric C'est quand il n'en parle pas que c'est une catastrophe Croyez-moi, beau-père, à le voir ainsi, il n'y a aucune inquiétude à avoir Ah ouais, ça, t'as été génial ! Seulement, ils ont tout de même fini par tomber sur ton bulletin, tes parents Qu'est-ce que c'est que ça ? Cédric ! Bien sûr, mais quand même, c'était une souhait idée, hein ? T'as pas l'air de te rendre compte Ton bulletin est encore plus nul que celui du mois dernier Le tout, c'est de savoir leur présenter les choses T'inquiète, j'ai un plan Longtemps, j'ai cru pouvoir aborder avec confiance ce délicat passage que représente la fin du mois C'est vrai, j'avais toujours suggéré avec une certaine maîtrise le problème de la présentation de mon bulletin scolaire Cédric ! Mais cette fois, Christian avait raison L'opération s'annonçait particulièrement délicate Mince de mince ! Si tu réussis ce coup-là, t'es drôlement fortiche Pourquoi moi ? Maman, papa, pourquoi vous ne m'avez pas fait comme les autres ? Pourquoi les copains sont intelligents et moi je suis si bête ? Voyons, Cédric, mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? Mais comment se fait-il ? J'ai beau passer des heures à étudier et enfermer dans ma chambre, il n'y a rien qui entre Où vas-tu ? Je retourne dans ma chambre, je vais encore essayer d'étudier Mais je garantis rien Dans moins d'une heure, les maths me sortiront par les oreilles Alors je vous dis pas, quand je m'attaquerai à la leçon de Géo Vous m'avez fait le cerveau trop petit, alors quand j'étudie trop, ça déborde Alors ? T'en fais pas, c'est qu'une question de minutes Ça doit discuter ferme, vous ne vont sûrement pas tarder à craquer Normalement, après une séance comme ça, mes parents, c'est sûr, allaient me proposer de sortir Histoire de faire prendre l'air à mon pauvre petit cerveau si encombré Enfin, c'est ce que je croyais Mais c'était condescent, bébé ! On devrait l'envoyer prendre l'air, chérie Il me semble terriblement surmené Pensez-vous Mais enfin, papa ! Tu as vu, dans quel état il est ? Hier encore, il est resté tout l'après-midi enfermé dans sa chambre On peut tout de même pas dire qu'il y met de la mauvaise volonté Oui, et bien justement, parlons-en de sa chambre Sa chambre ? C'est comme ça que tu travailles ? Euh, mais enfin, je vais... Eh bien, terminé ! Allez hop, ça aussi ! Ils m'ont tout confisqué La télé, mes jeux électroniques, mes BD, c'est bien simple C'était plus une chambre, c'était une cellule de moine Et puis après, il y a eu cette rencontre à l'école avec Mademoiselle Nelly et M. Gérard, le psychologue de l'école Ah, Mademoiselle Nelly Évidemment, Chen est entre nous maintenant Elle n'a pas dû supporter que je mette fin à notre liaison Cédric est loin d'être bête, mais il n'a pas envie d'étudier et je pense qu'il... Il y a très certainement une raison profonde à ce refus d'étudier Tout me porte à croire que Cédric est un enfant déstabilisé Mais je crois... Croyez-moi, bien souvent, une telle attitude a pour origine un problème d'entente entre les parents Je vous offre l'occasion de vous confier à un psychologue diplômé Oh, je sais combien est lourd le poids de la culpabilité chez les parents violents Mais... Comment ça violent ? Répétez un peu pour voir Mon père, je t'en prie La conversation ne s'est pas prolongée parce que maman a commencé à se disputer avec papa Et Mademoiselle Nelly avec M. Gérard Même que plus personne n'avait l'air de s'intéresser à mon problème Moi, ça m'arrangeait plutôt Mais Pépé a tout remis en question Toi, tu files dans ta chambre, je ne veux plus te voir Alors ? Mademoiselle Nelly dit qu'il ne veut pas étudier Nous en avons parlé avec le psychologue de l'école Mais quand il a commencé à insinuer qu'il y avait sans doute des problèmes dans notre ménage Robert a failli l'étrangler Oh, sage réaction pour une fois Et si j'essayais de lui parler, moi ? Au psychologue ? Euh non, au gamin Parce que vous vous croyez plus malin qu'un autre, vous ? Qu'est-ce qu'on risque, chéri ? Il peut toujours essayer Mais enfin, chéri, il n'a fait que poser des rails toute sa vie Comment veux-tu qu'il parle d'études avec Cédric ? Robert ! Vous vous croyez plus intelligent, vous, le vendeur de carpettes ? De tapis ! Ah ! Nous allons faire quelques courses, une heure ou deux, ça te suffira ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Ça dépendra de lui Cédric, ici ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas envoyer ton bulletin à la maman d'une certaine gamine que tu connais bien Euh... Pourquoi tu vas faire ça ? Qu'est-ce que tu crois ? Que je vais te laisser encore longtemps courtiser la fille de cette malheureuse ? Les histoires entre Chen et moi, ça ne te regarde pas ! Ah, tu crois ça ? Non mais, tu la vois d'ici quelques années, mariée à un minable, bête comme ses pieds, parce qu'il n'a pas étudié à l'école ? Bon, à quoi ça sert, hein, l'école ? Je travaillerai quand je serai grand, maintenant j'ai pas envie Il sera trop tard ! Tu seras juste bon à ramasser les crottes de chiens, et encore si les chiens le veulent bien ! Là, Pépé, il avait marqué un point Tout de même, Pépé, il avait pas étudié longtemps, lui T'as pas été beaucoup à l'école, toi ! Et pourtant, t'as pas arrêté de poser des rails toute ta vie ! Encore fallait-il savoir comment les poser, fils et petit-fils d'andouille ! Bon, eh ben alors, je vendrai des carpettes ! Faut pas être malin pour vendre des carpettes ! C'est toi qui le dis tout le temps à papa ! Combien font 8 x 9 ? Ben... Euh... 61 ? 57 ? 80 ! 69 ? Pour vendre des carpettes, il faut savoir compter, minus ! Bon, c'est pas tout ça ! Faut que j'aille poster cette lettre, moi ! Oh ! D'abord, tu la connais même pas, l'adresse ! 25 rue des Églantiers, tu me prends pour un vieux gâteau ou quoi ? Pépé, arrête ! Trop tard ! T'as eu ta chance, gamin ! Je ferai tout ce que tu veux, arrête ! Tu vas te décider à travailler ? Je le jure, Pépé ! Il m'avait coincé, Pépé ! C'est qu'il est drôlement fortiche en calcul ! Et puis aussi, il avait gardé mon bulletin ! Eh ben, qu'est-ce que t'attends ? Ben, mon bulletin ? Pas fou, non ? Ça, c'est ma garantie ! Au boulot ! Plus vite que ça ! J'avais pas eu le choix, alors je me suis mis au boulot ! Et puis, c'est vrai, il fallait penser à Chen ! À partir de là, ma vie allait changer ! Et ce changement n'allait pas échapper aux deux amours de ma vie ! Chen, ça te dirait de venir monter à Poney avec moi ? Cédric ! Chen ! Mademoiselle Nelly, t'as encore félicité pour ton travail, Cédric ! Je suis fière de toi ! Et à la maison ! Surprise, gamin ! Parce que nous aussi, on a été surpris ! Ta mère a tenu à confectionner ce beau gâteau pour te récompenser du bon travail que tu as fourni ! Il paraît que tu as changé du tout au tout ! Sérieux, travailleur ! Appliquer ce tout bonnement, un miracle ! Que nous devons un papa, Robert ! Ah, tout de même ! Ça, j'ignore ce que vous lui avez dit, beau-père, mais ça a porté ses fruits ! Si vous continuez comme ça, Mademoiselle Nelly a dit que Cédric pourrait poursuivre de brillantes études ! C'est ta petite chinoise qui va être contente ! Dites-moi, mon genre, je voudrais vous demander quelque chose ! Allez-y, beau-père ! Ces temps-ci, je n'ai rien à vous refuser ! Huit fois neuf, hein ? Soixante-douze, pourquoi ? Pour rien ! N'empêche, si le gamin avait donné la bonne réponse, j'aurais eu l'air de quoi, moi ! Il est rudement malin, mon pépé ! Grâce à lui, j'ai compris qu'il fallait dès maintenant me préoccuper de l'avenir ! Tout de même, quelle vie on mène quand on a huit ans ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bonjour, Cédric ! Salut, Cédric ! Alors, gamin ? Qu'est-ce qu'on ferait pas dans la vie pour être aimé ? Moi, j'étais prêt à tout ! Même à devenir artiste ! Pourtant, Pépé m'avait prévenu ! En art, pour réussir, il faut savoir sauter dans le bon wagon ! Tout ça, c'est la faute de Nicolas ! Ce qui m'énerve, celui-là, avec ses grands airs ! On se promenait dans le parc avec Christian, quand tout à coup... Salut, Chen ! Tu viens de balader avec nous ? Non, merci, Cédric ! Pas maintenant ! Dis, tu veux bien t'écarter un petit peu ? Tu nous gênes ! Nous ? Nicolas ! Qu'est-ce que tu fiches ici ? Ça se voit, non ? Je dessine ! Chen m'a demandé de faire son portrait ! Oh ! D'ailleurs, j'ai fini ! Oh ! Déjà fini ? Attention, on va rire ! Oh ! Il est très beau, Nicolas ! Merci beaucoup ! Je peux te le dédicacer ? Oh oui, j'aimerais bien ! Oh ! Cédric ! J'avais mis en plein dans le mille ! C'est vrai que j'y étais allée un peu fort ! Mais j'avais tout de suite compris que Chen n'osait pas dire la vérité à Nicolas ! Et la vérité, c'est que son dessin était complètement nul ! Pourtant, quelque chose me préoccupait ! Pépé, pourquoi Chen encourage les gribouillages de Nicolas ? Que veux-tu, gamin ? Les filles ont toujours aimé les artistes ! Ça les fait rêver ! La vie de bohème et tout ça ! Euh, c'est quoi la vie de bohème ? Une vie sans horaire ni pointage ! Les artistes se lèvent à l'heure qui leur plaît et ne travaillent que lorsqu'ils en ont envie ! Oh, ça a l'air drôlement bien ! Tu crois que je pourrais devenir artiste quand je serai plus grand ? Pourquoi pas ? Mais attention ! Avant de devenir un grand artiste, il faut travailler dur ! Le dessin, vois-tu, c'est comme de poser des rails ! Un coup de travers et tout est à recommencer ! Pépé m'avait mis sur la voix ! J'allais devenir un grand artiste ! Quand j'ai appris la nouvelle à Chen, elle a été drôlement impressionnée ! Même qu'elle m'a proposé d'être mon modèle ! C'est là que j'ai commencé à comprendre ce que voulait dire Pépé par un coup de travers et tout est à recommencer ! J'ai des fourmis dans les jambes, Cédric ! Tu as bientôt terminé ? Oui, presque ! Je n'ai qu'un tout petit détail à corriger ! Oh, crudidio ! Faut que je recommence tout ! Jeanne ? Jeanne ? Alors, cette séance de pause ? J'ai tout jeté ! Tout ! Je pensais pas que c'était aussi dur ! Tu savais dessiner, toi, quand t'étais jeune ? Oh, moi ! J'étais surtout doué pour la peinture ! La peinture ? Tu peignais grand-mère ? Oh ! Non ! Mais j'ai repeint tous les murs de notre appartement quand nous nous sommes mariés ! Le dessin ne convenait pas à mon tempérament de fonceur ! Tandis que la peinture, ça, c'était fort ! J'avais enfin trouvé ma voie ! Chen allait en prendre plein les yeux ! Mais cette fois, pas question de la prendre comme modèle ! J'allais m'entraîner sur quelqu'un d'autre ! Je vois que toi aussi, tu fais de la peinture ! Vous en avez encore pour longtemps ? Mais oui ! C'est un gros travail ! Toutes ces nuances à saisir ! Et puis, j'aime bien fignoler les détails ! Il en avait pour des heures à rester sur place ! C'était le modèle idéal ! Je me suis mis au boulot ! Bah, pour un gros travail, c'était un gros travail ! J'aurais jamais cru qu'il fallait autant de couleurs pour peindre ce type ! Tiens ! T'es passé à la peinture ? C'est quoi ? Un orang-outan ? C'est le monsieur, là-bas ! Ah ben, on dirait un orang-outan ! Je sais ce que je dis, hein ! J'ai fait un documentaire à la télé ! Tu t'y connais peut-être un orang-outan, mais alors en peinture, zéro ! Oh, tu n'y connais rien, un orang-outan, ni en peinture ! Les peintres modernes, il y a longtemps qu'ils ont plus de pinceaux ! Et ça aussi, je l'ai vu à la télé ! Ah bon ? Comment ils font, alors ? Ben... Attends, je vais te montrer ! T'es bien sûr qu'il faut faire comme ça ? Ben ouais ! Le petit projet de la peinture sur la toile est plat ! Ça fait une grosse tâche ! Après, ils vendent ça une fortune ! Allez, vas-y ! Oh ! Chut ! C'est peut-être le moment d'aller lui dire que son aquarelle, maintenant, elle vaut une fortune ! Eh non, je crois pas ! Il fait une drôle de grimace ! Comme les orang-outans quand ils sont en colère ! J'ai vu ça à la télé ! Ah, la télé, ouais ! Christian et moi, on avait eu chaud ! De toute façon, la peinture, c'est pas mon truc ! On s'en met partout et ça bave ! Il va falloir que je trouve autre chose pour devenir artiste ! Tant qu'à faire de la sculpture moderne, c'est plus facile ! Il suffit de faire n'importe quelle forme ! T'as encore vu ça à la télé ? Non ! Ma mère, elle a un livre de chez la maison ! Tu viens de me donner une super idée ! Je vais faire une surprise à Tchène ! Il faudrait que t'empruntes le polaroïd de ton frère ! Oh mais ta fouille, il va me massacrer ! J'avais enfin trouvé ma vocation ! Sculpteur ! Heureusement, Christian avait promis de m'aider ! Parce que cette fois, il n'était pas question que je prenne des risques ! Les modèles vivants, c'était trop galère ! Mission accomplie ! Bravo, Christian ! C'est super ! Quand même, hein ! Tu cherches la difficulté ! Pourquoi tu lui offres pas plutôt un balloton de chocolat à Tchène ? Ça fait grossir et ça gâte les dents ! Et d'abord, qu'est-ce qui te dit que je vais pas y arriver ? J'ai horreur qu'on me regarde travailler ! De toute façon, je préfère pas voir ça ! J'ai horreur qu'il y a de bien avec la sculpture, c'est qu'on peut recommencer encore et encore jusqu'à ce que tout soit absolument parfait ! Cette fois, il n'y avait pas de doute ! J'avais un chef d'œuvre au bout des doigts ! Si tu veux faire plaisir à Tchène, pourquoi ne pas lui offrir tout simplement un balloton de chocolat ? Le chocolat, ça fait grossir et ça gâte les dents ! Tout a l'air bien calme ! Où est Cédric ? Dans la bionderie ! Il fait une sculpture pour Tchène ! Un secret petit bonhomme ! Ça alors ! Il faut que j'aille voir ça ! Évidemment ! Il serait peut-être plus simple de lui offrir un ballotin de chocolat ? Le chocolat, ça fait grossir et ça gâte les dents ! Eh bien, l'artiste n'est pas à prendre avec des pincettes ! Il est temps que j'aille voir ce qui se passe ! Non ! Je ne lui offrirai pas un ballotin de chocolat parce que ça fait grossir et que ça gâte les dents ! Tu as mille fois raison, gamin ! Bon, évidemment, mais... Heureusement, Pépé a su me regonfler à bloc ! Regarde ! La voie est libre pour donner libre cours à ta créativité ! Faut saisir ta chance, gamin ! C'est le moment de mettre toute la vapeur ! Grâce à Pépé, j'ai repris courage ! Et j'ai terminé ma sculpture ! Le résultat était super ! J'ai aussitôt appelé Chen ! Et aussi Christian ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle m'avait promis de passer à 5 heures ! Bah, il est que 5 heures 2 ! Bonjour Chen ! Cédric t'attend au salon ! Bonjour tout le monde ! Alors Cédric, c'est quoi cette surprise ? Bah, elle est là-dessous ! Attention, tiens-toi prête à la 1, à la 2, à la 3 ! Alors Art, qu'est-ce que t'en penses ? Art, qu'est-ce que t'en penses ? Euh... On dirait une fille toute jaune, qui a mangé trop de chocolat et qu'elle est donc gâtée ! Ils pouvaient bien rire, ça m'était complètement égal ! La seule chose importante, c'était que mon cadeau avait fait drôlement plaisir à Chen ! La preuve, c'est qu'elle a absolument tenu à l'emporter ! C'est très gentil de t'être donné du mal pour me faire un cadeau ! Je me demandais ce qu'elle va pouvoir en faire ! Elle va sûrement la mettre dans sa chambre ! Pépé avait raison ! La vie d'artiste, c'est vraiment pas du gâteau ! Mais je regrette pas une seule seconde de m'être lancée dans l'aventure ! Parce que maintenant, à chaque fois que Chen regardera son buste, elle pensera à moi ! Et puis peut-être qu'un jour, je deviendrai l'artiste de sa vie ! En attendant, quelle vie on mène quand on a huit ans ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Cédric Salut, Cédric Alors, gamin ? Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans ? C'est à toi, Chen D'accord, j'y vais Dis, Cédric, ça fait plus d'une heure qu'on est là à rien faire On pourrait pas aller se balader en ville histoire de voir le nouveau programme du Cinoche, par exemple Et Chen, hein, en douille, je peux pas la laisser comme ça Ben, pourquoi ? Pourquoi ? Tu me demandes pourquoi ? Mais parce que dès que j'aurai quitté ce parc, ils vont tous lui tomber dessus Qui ça, tous ? Ben, Raoum, Jean-Charles, Marc, Stéphane, Nicolas, tous ! Ils sont tous à tourner autour d'elle, tu m'entends ? Même toi ? C'est vrai qu'il me dit que... Ben, ma parole, Cédric, t'es jaloux ? Hein ? Qu'ils sont à moi ? Tu rigales ou quoi ? Jaloux, c'est dingue ! C'est affreux ! Quelle banane, ce Christian Banane, mes observateurs Et s'il avait raison ? Ses paroles m'avaient fait réfléchir Quelle journée ! Rale-bol de la clientèle ! Marie-Rose, devine ce... Marie-Rose ? Marie-Rose ! Elle est sortie ! Sortie ? Mais... Elle devrait plus tarder, maintenant ! Elle est partie passer l'après-midi avec un joli petit blond aux yeux bleus qui... Ah, bravo ! Attendez, je vous explique ! Ah, vous, ça va ! J'en sais déjà assez comme ça ! Naturellement, le repas n'est pas prêt ! Ah, elle est belle, l'éducation que vous avez réculquée à votre fille ! Mais enfin, bon sang, où est passé le fétou ? Gare à la coche ! Oh, minia ! Où est cette fichue boîte, maintenant ? Restez calme, voyons, eh ! Je suis calme ! Et vous, taisez-vous, vieux fou ! Bonsoir, tout le monde ! Chérie, tu ne devineras jamais ce que j'ai fait ! J'ai passé l'après-midi à garder le bébé de mon amie Elodie ! Oh, tu le verrais ! Un adorable blond dîné aux yeux bleus ! Mais papa a déjà dû t'expliquer ! Oui, oui, j'ai déjà expliqué ! Enfin, en gros ! Mais... Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ça, c'est que... je... Enfin, j'ai voulu commencer à préparer le repas et... Ah, ben, bravo, c'est réussi ! Mais enfin, chérie... C'est rien, un petit excès de jalousie, tout ça va s'arranger ! C'est grave ? Pas cette fois, gamin ! Mais parfois, ça peut l'être ! C'est quoi, au juste, la jalousie, Pépé ? Ah, la jalousie... La jalousie, c'est... Compliqué ! Le lendemain, Pépé m'a expliqué ! Faut faire attention par ici, Pépé ! Cette sale bête de signe fait rien qu'à vous sauter dessus dès qu'on approche de l'eau ! T'es-tu seulement demandé pourquoi ? Regarde ! C'est chaque fois pareil ! Quand la femelle couvre, le mâle se montre agressif ! Faut pas lui en vouloir, après tout, il ne fait que défendre son nid ! Tu vois, c'est ça, la jalousie ! Alors hier, papa, lui aussi, il voulait défendre son nid ? C'est un peu ça, gamin ! Sauf qu'évidemment, ton père n'a pas voulu m'écouter ! Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas pire que la jalousie pour rendre sourd et aveugle ! Et que si on n'y prend pas garde, un jour ou l'autre, ça peut devenir dangereux ! Et je sais de quoi je parle, gamin ! Bon, j'avais compris ! Pépé avait raison ! Il fallait faire attention ! D'ailleurs, je n'allais pas tarder à m'en apercevoir ! Oh ! Oh ! Eh ben, c'est Philippe ! Coucou ! Qui est-ce ? Nicolas ? Christophe ? Joël ? Stéphane ? Manu ? Patrick ? Oh ! Oh ! Ah ! C'était toi, Cédric ? Rêle-vol ! Oh ! Tu n'es pas drôle, tu sais, avec ta jalousie, Cédric ! Si tu continues, tous tes amis te laisseront tomber ! Et moi aussi ! Hein ? Chen menaçait de m'abandonner ! Il fallait absolument que je réagisse ! Salut, Chen ! Bonjour, Cédric ! Bonne nouvelle, Chen ! À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus être jaloux ! Tu le jures ? Oui, c'est décidé ! Tu pourras parler à qui tu veux ! Après tout, tu es libre ! Je suis heureuse de te l'entendre dire ! Eh oh ! Salut ! Salut, Cédric ! Salut, Chen ! Waouh ! Il est super ton sac de sport ! Un vrai sac de champion ! C'est vrai ça ! Tu vas où avec ce joli sac ? Faire du basket ? Tu es certain que tu ne vas pas te fâcher ? Je vais rejoindre Nicolas à la patinoire ! Nous devons faire ensemble une démonstration de patinage artistique ! Oh ! Que bonne idée ! Tiffu, je serais très heureux de venir vous applaudir ! C'est vrai ? Alors vraiment, tu n'es plus jaloux, Cédric ! C'est merveilleux ! Hé, Christian ! Tu connais la nouvelle ! Nicolas et Chen vont danser ensemble sur la glace ! Chen ? Avec Nicolas ? Ouais ! C'est génial le patinage artistique ! J'ai déjà vu ça à la télé ! Même que Cédric a décidé d'aller les rejoindre ! Cédric ! T'as bien dit Cédric ! Hé, attends ! Il faut absolument arrêter ça ! Sinon ça va être la boucherie ! Non ! Cédric ! Oh ! Cédric ! Oh ! Ça va, Nicolas ? Oh ! 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 Ça va, Nicolas ? visite à ce pauvre Nicolas il avait mal aux dents le pauvre mais son papa avait largement les moyens de lui faire poser une jolie canine toute pareille à celle qu'il avait perdu merci merci beaucoup mais si 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 prends un caramel j'insiste tout allait parfaitement bien je ne me doutais pas encore que la rechute me guettait bah oui maintenant une leçon de skate pourquoi pas mais maintenant c'est impossible j'ai promis d'accompagner nicolas au parc tu te rends compte c'est sa première sortie cédric qu'est ce qui se passe allô ça va tu n'es pas trop fatigué nicolas tienne salut nicolas quelle bonne surprise cédric mais la première sortie de mon copain nicolas je voulais pas manquer ça tu comprends je comprends c'est très bien cédric on va fêter ça justement chen et moi on avait décidé de manger une glace excellente idée c'est moi qui offre mais non si si j'insiste vanille chocolat fraise framboise pour moi vanille fraise framboise pour toi tienne merci cédric et la vanille fraise c'est pour moi tiens bon appétit cédric tu n'as pas honte du gravier dans la glace mais enfin tienne qu'est ce qui te fait croire que c'est moi la tête de nicolas quand il a croqué les graviers c'était vrai j'avais complètement craqué mais comme dit toujours mon pépé c'est comme ça on se refait pas tout de même quelle vie on mène quand on a huit ans c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Alors, gamin ? Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans Ouf ! Ça y est ! Elle est partie Tu parles une cousine, un boulet oui, un cataclysme, un cauchemar ambulant Quelle semaine ! Pourtant lundi dernier tout avait bien commencé Puisque c'était le premier jour des vacances Oh non ! Non ! Bah quoi ? Qu'est-ce qu'il te prend ? La voiture là ! C'est celle de ma tante Julie Ma cousine Yeti doit sûrement l'accompagner Yeti ? Sa fille quoi ! Oh viens, on n'a pas intérêt à ce qu'elle nous tombe dessus Cédric ! Mercredi ! Bonjour Yeti ! Je te présente Christian, un copain Enchanté ! Dis-moi Cédric, qu'est-ce que tu fais pour tuer le temps dans ce trou perdu ? Du skate ? Et puis aussi du vélo ? Mon Dieu ! Que c'est commun ! Nous, nous pratiquons le tennis, l'équitation et la voile C'est d'un plus haut niveau Mais bon, c'est vrai qu'il faut beaucoup de sous pour s'adonner à ses sports Et tes parents... À propos, ton père vend toujours des carpettes ? Des tapis, pas des carpettes ! Moi, mon papa, il est dans les affaires, il voyage beaucoup Pour le moment, il est à Genève Je sens que je vais crasser C'est vrai ça ! Qu'est-ce que t'attends pour lui coller une peure de baffe ? À propos, j'ai entendu dire que tu avais une petite amie Elle s'appelle comment déjà ? Chen Et une chinoise en plus ! Mon pauvre cousin ! Tu as un de ses goûts ? Oh ! Oh ! Laisse-moi, je te fie ! À la rigueur, tu peux lui taper dessus, mais pas l'étrangler tout de même ! Vous vous amusez bien, les enfants ? Euh... Ouais, si on veut ! Tant mieux ! Parce que j'ai une bonne nouvelle ! Yolande va rester chez nous toute la semaine des vacances ! Euh, bah dis-toi alors, t'as pas de bol, hein ? Nouvelle atroce ! Comme dit Pépé, deux chefs de gare sur un quai, c'est un trop ! J'allais faire comprendre à Yolande qu'elle devait aller siffler ailleurs ! Dis, t'es sûre que ça va marcher ? Certain ! Je vais lui mettre 6-0, 6-0 ! Comme elle est très orgueilleuse, elle supportera plus de cohabiter avec moi et elle retournera pleurer dans les jupes de sa maman ! Ouais, mais elle a un côté sportif ! Et puis c'est elle qui a choisi le tennis comme première épreuve ! Nous pourrions disputer quelques sets ! J'adore le tennis ! T'inquiète ! Zéro 15 ! Zéro 15 ! Zéro 30 ! Zéro 40 ! Jeux Yolande ! Balle de match ! Jeux 7 et match pour Yolande ! 6-0, 6-0 ! J'avais les jambes pourtant, mais... Erreur fatale ! J'avais eu le tort de laisser Yeti m'entraîner sur son propre terrain ! Mais je pensais avoir d'autres moyens pour lui rabattre son caquet ! Par exemple... Le ping-pong ! Le ping-pong, c'était trop proche du tennis, mais le skate... C'était trop proche du tennis... Vainqueur Yolande ! Désolé, c'est Rick ! Le skate, c'était pas encore ça ! Mais restez le foot ! Me dis pas qu'elle a aussi marqué le but ! Ben si ! Alors tu vois, mon plan a complètement raté ! À table ! Et voilà ! Rôti de veau et curé maison ! Appétissant tout ça ! Vous... vous n'avez pas de cuisinière, Tante Marie-Rose ? Euh... non ? Ça se voit ! Remarquez, comme dit mon papa, il faut beaucoup d'argent pour entretenir le petit personnel ! À propos, oncle Robert, vous vendez toujours des carpettes ? Si... si je vends toujours des carpettes... Là, mon papa, il a été super ! Jamais j'y aurais pensé ! Allô Julie ? C'est Robert ! Non, pas l'acteur d'Hollywood, ton frère ! Dis, nous sommes très ennuyés, Yolande n'a pas l'air de se plaire chez nous ! Eh oui, la pauvre chérie s'ennuie ! Alors il faudrait venir la chercher au plus vite ! Alors, Cédric, tu viens jouer aux échecs ? Oh ! Bah qu'est-ce qui se passe ? Bah... c'est ta mère au téléphone ! Ah bon ? Bah il fallait me prévenir ! Maman ? Mais pas du tout ! Je me plais énormément chez oncle Robert ! Oui ! Cédric est follement amusant ! Si tu le voyais jouer au tennis ! Oui ! Ah non, six jours ! Bisous, bisous ! Maman s'inquiétait pour moi ! Comme c'est touchant ! C'était raté ! Yéti s'avérait être un parasite familial de l'espèce la plus tenace ! J'étais bien décidée à tenir la distance ! Il ne me restait plus qu'une solution ! Pas courageuse, d'accord ? Mais très efficace ! Prendre la fuite ! Tu la vois ? Non ! Avec elle, faut s'attendre au pire ! Oh ! Coucou ! Eh ben ! Où étiez-vous passés ? À la crèche, j'étais déjà première de la classe ! J'avais les meilleures notes dans toutes les matières ! Pâtes à modeler, découpage, coloriage... Il faut dire que mon QI est exceptionnel ! Bonjour tout le monde ! Oh ! Il ne manquait plus que lui ! Qui c'est celui-là ? Permettez que je me présente ! Nicolas Dolnay des Charentes du Ventoux ! Pour vous servir, mademoiselle ! Mademoiselle ? Yolande Carfavel, je suis une cousine de Cédric ! Vous... vous êtes issue d'une grande lignée, à ce que j'entends ! Plusieurs de mes ancêtres ont eu l'honneur de servir les grands de ce monde ! De Louis XIV jusqu'à Napoléon III ! Ils sont faits pour s'entendre, c'est eux-là ! T'as raison ! Allez, viens, emmêlez-vous ! Vous pratiquez quel sport ? La voile, le ski, le tennis... Le tennis ? Moi aussi ! Voulez-vous que nous disputions quelques sets ? Avec vous ? C'est que mon père aime à me voir jouer avec des gens de mon rang ! Mais mon père n'est pas n'importe qui ! C'est un homme d'affaires important ! Le mien, il est diplomate ! Il voyage beaucoup, pour le moment, il est à Hong Kong ! Cédric, bah alors, tu me dis ! Non ! Ça devient intéressant ! Vous... vous avez une petite amie ? Oh, que non ! Ça tombe bien ! Maman dit toujours que je serai un bon parti ! Et je suis libre en ce moment ! Vous avez un titre ? Princesse ? Comtesse ? Vicomtesse ? Baronne ? Euh... non ? Alors, désolé ! Mon père n'acceptera jamais ! Les nobles se marient entre eux, enfin presque ! Mais si vous voulez, nous pouvons rester amis ! Il n'en est pas question ! Gouja, Mina ! Sontez pas ! Pour vous, ça va ! Je veux rentrer chez moi ! Je veux ma maman ! Je ne sais pas si Nicolas l'avait fait exprès ! Mais il avait été absolument génial ! Yéti a drôlement été secouée ! Du coup, elle a jeté l'éponge ! Au revoir ! Au revoir, Yolande ! À bientôt ! Ouf ! Elle est partie ! Dédio, c'est pas trop tôt ! Ça y est ! Ça y est ! Nicolas, sur ce coup-là, t'as été grandiose ! Pardon, mais je ne comprends pas que je fais de particulier ! Bah, t'as sauvé ma famille d'une calamité prénommée Yolande ! Alors, euh... Qu'est-ce que tu dirais de faire du skate avec nous ? Je... je ne sais pas si mon père... Hé, ton père, il est à Hong Kong ! Alors discute pas, tu veux ? Ah, la famille ! J'aime bien ça, la famille ! D'ailleurs, au fond, Yolande, je l'aime bien ! Mais de loin ! De très, très loin ! Oh, tout de même ! Quelle vie on vit quand on a huit ans ! Sous-titrage ST' 501 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 Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans ! Sous-titrage ST' 501 Cette fois, je suis vraiment malade. J'ai des frissons partout, le cœur qui bat fort, 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 la petite coupée. Et pourtant, j'ai jamais été aussi heureux. Pépé appelle ça la maladie d'amour. Mais tiens, allez expliquer ça à un type comme Christian. C'est mission impossible. C'est quoi, au juste, Cédric, être amoureux ? Alors ? Suppose qu'en te baladant, tu croises un groupe de filles. N'importe où. Dans la rue, par exemple. Oui. Mais alors là, je vous dis pas des filles. Tout d'abord, aucune d'entre elles ne t'intéresse. Et puis soudain, en y regardant de plus près, tu en aperçois une qui n'a pas l'air comme les autres. Elle te paraît plus jolie. T'as l'impression qu'elle a quelque chose en plus, même si tu sais pas trop quoi. En tout cas, t'en prends plein les yeux. Oui ! Oui ! Ça fait mal ! Oh, mais non, banane ! Ça te fait du bien ! D'abord, tu sens ton cœur qui bat très fort dans ta poitrine ! T'as chaud partout ? Tu sues à grosses gouttes ? Et tu te sens heureux ? Heureux, tu peux pas savoir ! Qu'est-ce qu'il a, Cédric ? À partir de ce moment-là, il n'y a plus qu'elle qui compte ! Ouais, tout ça, c'est quand t'es avec elle, mais quand elle est pas là ! Alors là, mon vieux, c'est la cata ! Tu te demandes ce qu'elle fait, si elle pense un tout petit peu à toi, si elle va pas te laisser tomber, si... Tout ça ? Et tu te sens malheureux ! Tu peux pas savoir ! Qu'est-ce qu'il a, Cédric ? Ça ne va pas ? Il est malade ? Complètement crétin, ces garçons ! Christian, il est vraiment nul avec les filles ! J'aurais bien dû me douter que je perdais mon temps avec lui ! C'est pas comme mon pépé ! Lui, il a tout de suite compris quand la maladie d'amour m'est tombée dessus ! Ça va, Cédric ? Alors ? Rien ! Il reste là, assis sur son lit, avec ce drôle de sourire, comme s'il attendait quelque chose ! Et t'as pas essayé de lui parler ? Bien sûr que si ! Et Robert a essayé aussi, mais on dirait qu'il n'entend rien, même pas ce qu'on lui dit ! Oh papa ! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je commence à me demander si Robert n'a pas raison de vouloir appeler un psychiatre ! Ça, c'est tout lui ! Décidément, il est temps que je m'en mêle ! Mais papa, où est-ce que... ? Laisse-moi faire, je vais m'en occuper ! Laisse-moi faire, je vais m'en occuper ! Décidément, si tu crois que j'ai risqué dix infarctus en montant jusqu'ici pour te voir sourire aux anges... Ah, je parie qu'il y a du Chen là-dessous ! Hé hé ! Paf ! Dans le mille ! Allez, raconte à ton vieux pépé ! Ben voilà ! La semaine dernière, Chen a raté l'école pendant deux jours ! Je commençais à être inquiet ! Alors, j'ai envoyé Christian aux nouvelles auprès de Mademoiselle Nelly ! Je voulais savoir ! On va revoir ça en classe, d'accord ? Oui, allez, jouez ! C'est juste une petite grippe ! Elle en a pour un ou deux jours à garder le lit ! Ce serait gentil de ta part si tu lui apportais ses livres de classe pour qu'elle puisse continuer à étudier ! Ouais ! Accepte, Christian, accepte ! Oh, ben non ! Alors, je veux pas attraper la grippe, moi ! Mademoiselle Nelly ! Mademoiselle Nelly ! Je peux y aller à sa place ? Enfin, je veux dire, je veux bien me dévouer pour vous faire plaisir ! Alors, comme ça, t'as foncé chez elle ! Oh, ça, pour foncer, j'ai foncé ! Oh, bonjour, Cédric ! Euh, bonjour, Madame Nyaoping ! Je viens de la part de Mademoiselle Nelly ! J'ai des livres pour Chen ! Comme c'est gentil ! Entre ! Va la lui porter, elle est dans sa chambre ! Bah... Allez, tu n'as rien à craindre, elle n'est pas contagieuse ! C'était la première fois que j'allais dans la chambre de Chen ! J'avais les jambes toutes molles en montant l'escalier ! Entrez ! Je suis entrée... Et alors, là ! Là ! Oh ! Chen ! Oh ! Cédric ! Je croyais que c'était maman ! Elle était là, devant moi ! Je l'ai vue en chemise de nuit, bébé ! Là, comme je te vois ! Bon, il n'y a pas de mal à ça, gamin ! Et après ? Ben... je ne sais plus trop... Je me souviens vaguement avoir déposé ses livres sur le lit ! Oh ! Je suis partie ! J'ai couru ! Couru ! Couru ! Cédric ! Et je suis rentrée à la maison pour me rafraîchir les idées ! Ha, 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 ha ! Je comprends tout à présent ! Et tu te sens mieux, maintenant ? Je me sentirai mieux tout à l'heure, bébé ! Ça fait deux jours que j'ai pas mis les pieds à l'école ! Je suis sûre que Chen va m'apporter mes bouquins de classe tout à l'heure ! Et cette fois, ce sera son tour ! Son tour de quoi ? Ben... de me voir en pyjama ! Je veux qu'elle soit aussi émue que moi quand je l'ai vue en chemise de nuit ! C'est elle, bébé ! Dépêche-toi de sortir ! Allez ! Faut pas que tu reste là ! Sacré gamin ! Bonne chance, bourron des coeurs ! Elle était là ! Derrière la porte ! Je ne voulais rien laisser au hasard ! Euh... rentrée ! Salut, Cédric ! Nicolas ! Crédidio, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben... je t'apporte des bouquins ! Des bouquins ! Et qui t'a lui m'apporté des bouquins ? Comme si j'en avais quelque chose à faire ! Cédric, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu n'as pas honte ! Évidemment, c'était un coup monté ! Nicolas était tellement jaloux à l'idée que Chen m'apporte mes livres, qu'il s'était débrouillé pour la remplacer ! Ça m'avait fichu un sacré coup au moral ! Cette fois, j'étais au plus bas ! La déprime complète ! Et alors ? Rien ! Il reste assis dans son lit, mais il ne sourit plus ! Robert a sûrement raison ! Et si on appelait un psychiatre ? Mais non, voyons ! C'est juste une question de temps ! Tu crois ? J'en suis certain ! Il avait raison, Pépé ! Je n'allais pas tarder à guérir ! Des fois, quand on est vraiment au creux de la vague et qu'on n'attend plus rien de la vie, un miracle se produit ! Cédric, tu as une visite ! Bonjour, Cédric ! Jen ! Tiens, c'est pour toi ! Qu'est-ce que c'est ? C'est moi qui l'ai fait ! Pour te remercier de m'avoir apporté mes livres de classe l'autre jour ! C'était rudement gentil, tu sais ! Jen m'avait fait un gros gâteau pour moi tout seul ! Si c'était pas une preuve d'amour, ça ! J'avais envie de le garder en souvenir ! Mais maman m'a dit que la crème allait tourner ! Alors j'ai tout mangé d'un seul coup ! Évidemment, le lendemain... Il a une bonne crise de foi, rien de grave ! Deux jours de repos et il n'y paraîtra plus ! Je vais vous rédiger une petite ordonnance ! Pendant deux jours, je n'ai rien pu avaler ! Mais ça m'était bien égal ! Malade ou pas, maintenant c'était certain ! Jen m'aimait ! Vraiment, mince de mince ! Et t'as eu de la fièvre et des frissons partout ! Ouais ! Et malgré tout ça, t'es heureux ? Ouais ! Bah toi alors ! Christian n'en revenait pas ! Pauvre Christian ! Les choses de l'amour, ça le dépasse carrément ! Il faut dire que pour lui, c'est quasiment plus loin que la lune ! Mais peut-être qu'un jour, lui aussi, il attrapera la maladie d'amour ! Et il sera aussi heureux que moi ! En attendant, c'est drôlement chouette la vie quand on a huit ans ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, gamin ? Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans Mon pépé, il est vraiment impossible Il est coléreux, râleur et têtu Mais surtout, il ne plaisante jamais avec la nourriture Jamais Quand ça lui plaît pas, il le dit Papa, lui, il ne supporte pas qu'on critique la cuisine de maman Alors, évidemment, un jour, il y a eu un petit couac Enfin, quand je dis petit... C'était excellent Bien, je vais débarrasser maintenant Mais... mais qu'est-ce qui se passe, papa ? Tu n'as rien mangé J'aime pas le potiron La viande n'était pas assez cuite et j'ai horreur du fanouil Dites-donc, vous, si vous n'êtes pas contents, vous n'avez qu'à cuisiner Robert, voyons Vous ne m'en croyez pas capable ? Vous n'êtes même pas fichu de faire cuire un oeuf au plat Ça, c'est trop fort Papa, où vas-tu ? Faire des courses, c'est moi qui prépare le dîner Papa, c'est complètement idiot Mais non, laisse le faire Comme ça, ça sera immangeable On ira au restaurant avec Cédric Et il la mangera tout seul, sa tambouille Mais quoi ? Votre tambouille C'est ce qu'on va voir Pépé, pépé Tu veux que je vienne avec toi, pépé ? Non, je préfère me débrouiller tout seul C'est une question d'honneur entre ton père et moi Beau-père, vous ne voulez pas un peu d'argent ? Ma pension n'a que la peau sur les os Mais tant qu'elle aura un souffle de vie Elle ne demandera rien à personne Seulement voilà Pépé, ça fait au moins dix ans qu'il ne fait plus les courses Alors il ne se doutait pas que les prix avaient un peu changé Moi, je ne pouvais pas le laisser comme ça Alors j'ai pris une décision très grave Alors ma chair, je... Bépé ! Bépé ! Tu sais, pour préparer un bon dîner, il faut beaucoup de sous Alors, tiens Ça, c'est drôlement gentil, Yama Mais je vais me débrouiller tout seul Bonjour Bonjour, monsieur Alors, qu'est-ce que je vous sers ? Un bon roast beef pour quatre personnes Un bon roast beef pour quatre personnes Voilà Ça fera quatre-vingt-dix francs Quatre-vingt-dix francs pour un rôti ? Ça ne va pas, non ? Si c'est trop cher pour votre porte-monnaie, voyez plutôt nos rognons Oh, je t'ai poli, hein ? Quel escro se boucher ! Je t'avais prévenu, Pépé, c'est cher, la viande Voleur ! Escroc ! Onze francs pour une laitue ? Ça ne va pas, la tête ! Tu vas être complètement zinza Calme-toi, Pépé, allez, viens À ce prix-là, vous savez où vous pouvez vous le mettre, vos poulets, graines d'idiot ? Le problème de mon Pépé, c'est qu'il est aussi très orgueilleux Il ne s'avoue jamais vaincu, jamais Et il ne voulait pas abandonner Et il ne voulait toujours pas de mes sous Je pourrais t'aider à faire des crêpes Ça a l'air facile quand maman en fait Ou bien des oeufs durs C'est Sam, des oeufs durs Il suffit de trouver la recette Très idiot, j'ai trouvé Oh, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu le découvriras ce soir au dîner Je me demandais bien ce que Pépé avait pu trouver J'étais un peu inquiet à cause de papa Après ce qui s'était passé, il y avait gros à parier que mon papa Il attendait Pépé au tournant Bonsoir tout le monde Alors, qu'est-ce qu'il nous a préparé le vieux filou ? Je n'en sais rien Regarde Entrée interdite, mais... Ce matin, il m'a demandé de lui expliquer le fonctionnement du four Puis il a huilé les gonds de la fenêtre de la cuisine Oui, et depuis, il s'est enfermé à l'intérieur Faut pas le déranger Entrée interdite Savait pas lire ? Quand est-ce qu'on mange ? Huit heures tapantes Attention, c'est pour bientôt Oh, je me demande si Pépé... Cesse de tourmenter pour ce vieux filou Il a voulu cuisiner, qu'il assume Marinade de saumon fumé au radinois Et voici un Pinot Blanc 89 Et pour toi, gamin, au Minéral Grand Cru Loisette de chevreuil à la Normande Château Saint-Valéry, 1987 Et pour toi, gamin, au Minéral Mais enfin, comment a-t-il bu ? Je n'en sais rien, mais c'est délicieux Mandarine à la mousse glacée de chocolat blanc J'apporte les cafés dans un instant Jus de fruits pour toi, gamin ? On s'était régalé comme jamais Pour un super repas, c'était un super repas Complètement génial même Papa était soufflé Mais voilà, il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre C'était délicieux pour papa J'ignorais que vous aviez des talents cachés Je suis content que ça vous ait plu Oh, oui, alors ? Ça a dû vous coûter les yeux de la tête Ben... Je veux participer au frais Ah bon, mais... Ne discutez pas, j'y tiens Combien je vous dois ? Ben... Dites-moi, j'insiste J'en sais rien Suivez-moi Suivez-moi Oh Voilà Je ne comprends pas Ce gentil monsieur va vous dire combien ça fait Hein ? Nous acceptons le liquide, l'échec ou la carte de crédit Oh Un traiteux ? Et alors ? Vous vouliez que je m'occupe du dîner, oui ou non ? S'il vous plaît Tenez N'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez encore besoin de nos services Ça y est, là ! Merci Dites-donc, vous, c'est pas l'amabilité qui vous étouffe ? Ah, bon père ! Oh, faites pas cette tête-là, hein ? Vous vouliez participer aux frais du repas, oui ou non ? Oui mais je... Papa n'a rien de menté, Robert C'est toi qui a insisté pour payer Cédric ! Cédric ! J'arrive ! C'est Christian ! Je peux aller jouer dehors avec lui ? Oui J'ai insisté, mais je ne pensais pas que mon salaire du mois y passerait Et que vous alliez tous nous mettre sur la paille, mon père indigne ! Une chose me tracasse Avez-vous participé au moins ? Ah, ça oui ! J'ai payé le jus de fruits du gamin ! Là, Robert, tu vois ? Je vois que ce vieux fou nous a perdés ! Non mais tu te rends compte, Mario ? Quoi ? Ton père n'est qu'un vieil escroc ! Voilà ! Qu'est-ce qui se passe chez toi ? Je ne sais pas ce qu'il m'aura sur la taille ! Attends ! Attends, je vais t'expliquer ! Tu vois, mon pépé, il aime pas le potiron ! Alors hier, il l'a dit à ma mère ! Alors du coup, mon père, il s'est fâché ! Eh, escroc ! Robert, calme-toi ! Je suis très calme ! Je n'ai jamais aussi bien mangé ! Je m'en souviendrai du repas de pépé ! Mon pépé, il a vraiment un caractère de cochon ! Mais avec lui, qu'est-ce qu'on rigole ! Bépé ? Un problème, gamin ? Non, je voulais seulement te dire... Bonne nuit ! Bonne nuit, gamin ! Formidable ! Il est absolument formidable ! Ouais ! C'est sûr, il n'y en a pas d'autres comme lui ! C'est le meilleur pépé du monde ! Merci d'avoir regardé ! Sous-titrage ST' 501